Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder sur le second compte. On va tenter de rush la Ligue Ultime sans faire de défaite, pour l'instant on n'a pas encore fait de défaite et j'espère que ça ne va pas arriver. Du coup on va jouer ce petit deck mortier avec les archers qui est très puissant et très méta. Donc si vous n'avez pas le maître mineur max, vous pouvez mettre le chevalier évidemment. Et je pense que c'est tôt donc on part directement dans les games. On part directement dans la première game contre Stardust 42. Pour le coup je ne sais pas trop ce qu'il joue donc on va devoir découvrir ça ensemble. On va à l'esprit pour essayer de les gratter quelques dégâts et juste que l'aide plus bûche. Donc ça peut être mineur sapeur, ça peut être mortier, archer. Ok ça peut être de l'archer, ça peut être du mortier. Peut-être du cochon aussi donc on va à les bûches pour aller gratter la tour et l'archer. Ok on part en archer donc on va à les mortiers ici. Et on va attendre de voir ce qu'il fait. On peut aller archer vu que là, quand l'archer tape le mortier, on va les protéger au cas où avec le maître mineur. Là ça devrait bien défendre je pense. Vu que l'archer tape l'archer. Donc on n'est pas trop mal ici. Donc on va voir comment il défend ici le maître mineur. Donc ils n'ont pas les capacités vu qu'il ne l'a pas rajouté. Donc on aura 500 dégâts gratuitement ici. Et c'est assez intéressant de partir du même côté que lui parce que quand il partira en archer, on pourra poison plus bûche l'archer justement. Et ça nous fera des dégâts gratuits. Donc on refuse pas du tout. On va partir en esprit pour aller gratter et mettre un peu de pression. Je pense qu'il va esprit lui. Non il part en archer. Donc on va aller mineur directement pour aller gratter. Je pense qu'il va squelette. Mais malheureusement on peut pas trop poison vu qu'on en a besoin en défense. Donc pour l'instant on n'est pas trop mal. Il part en archer donc on va aller mettre le mortier assez haut comme ça. Il pourra pas boule de feu. On va mettre le maître mineur en plus pour aller gérer l'archer. On va voir ce qu'il fait. On peut aller archer s'il met quoi que ce soit. Ok il met rien. Ok on va aller esprit plus gobelin vu qu'il a plus sa bûche. On a mis beaucoup d'électrières mais au moins on réussit à défendre. Et par contre là s'il ne défend pas il va prendre beaucoup de dégâts je pense. Ok les archers qui sont sur la tour ça fait très très mal. Ok ok on a eu un dernier coup. Je pensais pas qu'on aurait mis autant de dégâts mais du coup tant mieux. On prend un bel avantage à gauche et à droite. Ok il part en archer donc on va aller mettre le mortier plus les archers encore une fois. Je pense que ça devrait défendre ici sans trop de problème vu qu'il supporte pas son archer. Et du coup tant mieux pour nous. Donc il va peut-être squelette ou bûche. Non ok il part en chevalier. Donc on va aller mettre le maître mineur pour aller l'accueillir tranquillement. Et ça devrait le gérer je pense. En plus on entre dans le x2 donc ça c'est pas mal pour nous. Du coup on pourra enfin mettre les poisons et les bûches sur la tour et l'archer. Est-ce qu'il prend en esprit cette fois ? Oui donc on va aller mettre la bûche pour aller gratter tout ça. On va aller miner ici directement à la tesla avant que ça ne m'embête trop. Parce que sinon il va pouvoir archer et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc on va aller secler tranquillement ici. Ok il part en archer donc on va aller poisons plus mortier. Pour aller défendre tout ça je pense que le mortier devrait taper l'archer donc on devrait être pas trop mal. Ok dans très bel esprit de sa part donc on va aller mettre le neutre. Mais du coup là le mortier devrait aller taper l'archer donc on devrait être pas trop mal. On va aller bûche directement ici vu qu'il a pas tapé. Il va aller archer donc on va mettre maître miner plus archer pour le pre-shot. Et du coup ça passe donc on est pas mal du tout. Ok il part en bûche donc on va aller gobelin. On va aller gratter en même temps à droite vu que là il a mis beaucoup d'élixir pour aller défendre son archer. Ok il va défendre avec les archers donc c'est bien joué. Et on peut aller bûche vu que c'est de la value gratuite. On va maintenir la pression avec les gobelins plus le mineur comme ça. Il pourra pas arc-x. Ok heureusement qu'il l'a pas fait en même temps on a eu un peu de chance. Mais du coup là il va peut-être le faire vu qu'il a pas défendu le mineur. On va partir en mettre mineur plus poison ici. Ok oui mettre ses squelettes ou quoi. Ok alors ça va pas du tout marcher malheureusement. On va partir en mortier sur le coin ici comme ça. Ça va aller défendre le mortier, enfin l'arc-x. Il pourra pas le protéger en mettant des troupes au milieu. Donc on va seulement défendre ici avec l'esprit. Et je pense qu'il va arc-x donc on va mettre les archers au pont. Et ça passe et du coup là son arc-x qui va se faire démolir je pense. En tout cas j'espère. Ok ça a pas l'air de trop bien marcher pour l'instant. On va aller bûcher l'arc-x ici tranquillement. Plus mettre le mineur pour aller gratter. On va mettre l'esprit à droite au cas où. Pour aller tanker. Ok le maître mineur qui va s'en charger donc on est tranquille. Il a bien défendu malheureusement donc ça va être un peu serré j'ai l'impression. On va aller archer du côté droit. Et je pense que du coup il va partir en arc-x. Donc on va aller gobelin au pont. Ok on va aller mineur en fait parce que là sinon la tesla va faire trop de value. Ok on va aller mettre mineur au pont vu qu'il y a le mineur. Plus mettre le martien en défense. On va mettre ça ici comme ça. Ça va tuer les squelettes. On va devoir capacité parce que sinon le maître mineur va prendre beaucoup trop cher. Ok on va mettre l'esprit pour aller cycler. Pour l'instant ok on va mettre les gobelins plus le mineur. On va poison directement en défense comme ça on se casse pas la tête. C'est le plus simple à faire. Ok on va aller snipe. Dès que tout le monde part avec les archers. Là ce qu'on peut faire c'est juste aller mettre maître mineur. Comme ça il pourra pas arc-x du côté droit. Enfin du côté gauche il part à droite ok. Donc on va aller poison. Vu que c'est de la value gratuite. On va aller archer en défense en plus pour aller tuer tout ça. On va aller capester. Pour changer de ligne. Et les archers qui ont été prises de la bombe. Du coup le maître mineur qui va presque finir la tour. Et nous laisse apporter de poison. Du coup on va prendre la game là-dessus grâce au maître mineur. Ça a été un peu tendu sur quelques défenses. Mais on s'en est quand même bien sorti. Bien joué à lui. Et on se retrouve directement dans la prochaine game. On part directement dans la prochaine game. Contre cet adversaire. Et là je sais encore une fois pas ce qu'il joue. Donc on va encore découvrir ça ensemble. Il part en fantôme. Donc on va aller mineur. Vu qu'on n'a pas le maître mineur en main. Donc là ça peut être du GR. Ou du PK bridge spam. Ou du 3 mosquetaire. Donc on va mettre les archers ici pour le bélier. Et je pense qu'il va peut-être un archer. Donc on se prépare. On va mettre le maître mineur ici. Pour bloquer au cas où. Ok non il le met en défense. Donc ça va être du PK bridge spam. Je pense vu qu'il y a la voleuse et l'archer magique. Donc on va mettre la capacité ici. Plus ses gobelins. Vu qu'il a l'électro sorcier dans son deck normalement. Ok justement il le met. Donc ce qu'il va zapp. C'est possible. Ok il va prendre beaucoup de dégâts du coup. Ok il a mis une tendade. Mais du coup il n'a plus beaucoup d'électure je pense. Vu qu'il l'a mise très en retard. Donc s'il met son fantôme on est prêt avec nos archers. Ok on va aller archer plus son esprit ici. Pour éviter de reprendre un autre coup. Ok on a pris le deuxième coup. Après c'est pas très grave vu que là on va prendre beaucoup de dégâts. Enfin on va mettre beaucoup de dégâts plutôt. Il part en voleuse. On va aller mettre le mineur pour aller bloquer cette voleuse. J'aurais pu mettre mineur aussi. Mais je pense que ça revient en même. Donc pour l'instant ok on va mettre le gobelin pour tuer ce bélier. Et je pense pas qu'il ait de bûche ou quoi. Donc ça devrait aller. Par contre il a une tendade. Donc ça c'est un peu étrange. Donc là pour l'instant on a pas mal d'avance. Donc si on arrive à la garder on pourrait juste mortier défensif. Mais là je pense qu'on peut partir au pont vu qu'il a plus son bélier qui distrait bien le mortier. Donc il va soit voleuse ou... Enfin il a plus sa voleuse. Ok du coup il part en PK. Est-ce qu'il met son archer c'est possible ? Ok du coup non. On a pas besoin de les mettre. On va les mettre en défense. A côté de la tour comme ça. Ça va aller snipe le PK. On part en E-Wiz. On va mettre l'esprit derrière comme ça. Ça va faire revenir les deux plus bûches. L'électro-sorcier. Et là on va bien défendre grâce aux archers. Il part en tendade. Et du coup on va prendre un coup je pense quand même. Du coup on va partir au mineur vu qu'il a plus sa tendade. Et on va mortier vu qu'il va seulement mettre sa voleuse. Et du coup là il n'y a plus d'électro je pense. Quoique on en 3x2. Ok. Il va aller archer magique. Donc on va mettre le maître mineur ici. Pour archer magique. Et du coup ça passe. Donc ça va aller tuer l'archer plus la voleuse. Ok il part en fantôme. Donc on va aller se prendre en plus. Comme ça ça va tuer le fantôme en plus. Ok non. J'ai un peu abusé du coup il part en électro malheureusement. Donc on va aller bûcher le fantôme. Pour gérer tout ça. Et ça va aller distraire le... Enfin ça va reculer le whiz. S'il part en pk on peut aller poison. Vu qu'on n'est plus qu'à un poison. Enfin un mineur poison de gagné. Donc on peut aller poison ici. Il ne nous reste plus qu'à défendre. Donc on va mettre le martier défensif. Tout simplement. Et si il part en bélier à gauche on aura de quoi. Je pense qu'il va archer. Donc on prépare nos archers. Ok dommage. J'ai essayé de pre-shot. Ok c'est un peu mal défendu de ma part. On va mettre le maître mineur ici pour aller gérer l'archer magique. Plus le mineur en défense pour aller gérer tout ça. Et je pense que ça devrait être game là. Il n'a pas eu beaucoup de réussite. Et surtout qu'on a apporté beaucoup de dégâts dès le début. Mais du coup bien joué à lui. Et on se retrouve directement dans la prochaine game. On enchaîne directement avec la prochaine game. Contre cet adversaire. Et encore une fois je ne sais pas ce qu'il joue. Donc on va mettre le gobelin pour ouvrir la game. Il part en archer. Ce n'est pas très étonnant honnêtement. Donc on va faire la même chose que lui. Ok il part en tombstone. Devant la tour. Donc je pense que ça va être du cimetière gel. Avec les flèches et le phénix. Et le maître mineur. Donc ça va être un assez bon matchup. Je pense vu qu'on a le poison et les archers en plus. Ok pas du tout. On va partir au maître mineur ici au pont. Plus mineur. Pour aller gratter la tour. On prépare la capacité au cas où. Ok ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le changer de ligne. Vu que là. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup d'élixirs. Donc normalement on devrait prendre les deux tours. Ok. Des fois on ne passe pas. Si il met ça va le tirer. Donc on va mettre les gobelins pour aller mettre la pression. Plus les archers pour aller tuer le ballon. J'espère. Là ce serait pas mal si il met que deux coups. Ok. Malheureusement il va mettre les flèches. Donc là la tour qui va clairement tomber. Mais on a quand même pas mal d'avance en vrai sur la tour de droite. Donc c'est pas si mal. On va les mineurs ici pour ne pas prendre trop cher non plus. Ok le ballon qui n'a même pas tapé. On va mettre les gobelins ici pour aller ramener le D2 en arrière. On va les mettre mineurs en plus comme ça. Il ne revient pas sur la tour. Ok. On va les capacités ici pour les archers. Et on va mettre les nôtres pour le D2. Parce que sinon on va prendre un peu trop cher. Là je pense qu'il va aller mettre sa tombstone pour aller gérer le maître mineur. Ok. Pas en tombstone. Ce qu'on peut faire c'est attendre d'avoir la capacité comme ça. On va tuer la tombstone quasiment. Et prendre la tour de droite je pense. Ok ça va passer donc. Pour l'instant on n'est pas trop mal. J'aimerais bien qu'il ne reparte pas en molleuse. Donc il faudrait mettre la pression avant qu'il le fasse. Parce que sinon ça va être galère à défendre. Donc on va mettre l'esprit plus le mineur comme ça. On le dissuade de molleuse. Ok il s'en fiche je crois. Donc je vais partir en gobelin ici. Pour aller mettre la pression. Et je vais mettre le maître mineur. En espérant qu'il va le guérir. Pas devant la tour. Ok il a mis la valkyrie à droite. Par contre elle va faire un demi tour. Et du coup je pense qu'il n'a plus rien pour le maître mineur. Donc on va aller mettre la bûche au cas où il met quoi que ce soit. Et je crois qu'il n'a pas de gros sort. En tout cas qu'il reset le maître mineur. Et du coup là ça va passer. On va prendre la game là dessus. Encore une fois grâce au maître mineur. Mais du coup je pense qu'on va se retrouver directement pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc on termine la vidéo avec 100% de wound rate. Ça ne veut pas dire grand chose. vu que c'est en milieu de saison. Mais ça fait quand même super plaisir avec ce deck. Et du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.